Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous trois astuces pour vivre l'islam au quotidien avec les enfants. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'horloge Eden. Ensuite, je vous parlerai de l'astuce que j'ai mis en place avec des livres qui abordent l'islam. Et enfin, je partagerai avec vous en fin de vidéo une affiche pour les ablutions. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite surprise pour vous. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je vous laisse avec les images et les explications. Je vous conseille d'investir dans une horloge Eden. Donc, nous, on a acheté celle-là de la marque El Haramin. Vous pouvez la brancher en mettant des piles ou sinon la brancher directement sur une prise murale. Donc, elle est super, super bien, super pratique. Vraiment, elle se règle en quelques minutes. Donc là, on a la température de la maison. Là, on a la date qui s'affiche avec le calendrier égyrien et le calendrier grégorien. On a l'heure qu'il est actuellement. Et là, on attend la prière du Asr qui est à 16h20. Donc, voilà, l'horloge se règle aussi automatiquement tous les jours. C'est hyper important que les enfants entendent l'appel à la prière dans la maison pour leur rappeler qu'il est temps de prier. Et aussi, il y a énormément de vertus, on le sait, dans l'Eden à transmettre à nos enfants. Donc, voilà, ils savent que dès qu'ils entendent l'Eden, c'est l'heure de prier, donc d'aller faire ses ablutions et de venir prier. Donc, voilà pour la première astuce. Je vous mettrai la référence de celui-là que je crois que j'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de retrouver le lien. Donc, voilà pour la première astuce. Allâhu akbar, Allâhu akbar. Allâhu akbar. Allâhu akbar, Allâhu akbar. Allâhu akbar, 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 Allâhu akbar Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie. Et donc pour les plus grands, mon fils qui a 11 ans, il est plus attiré par ce genre de livre-là. Et donc là, c'est sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, il aime vraiment beaucoup, pareil, les images, l'histoire, donc il y a plein de petites, toutes les histoires en fait, qui s'est passées durant la vie du prophète. Donc voilà, c'est super bien détaillé, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Et on a celui-là aussi sur Moussa alayhi wa sallam, Moussa chez le pharaon. Et pareil, c'est super bien illustré. Voilà. Donc cette astuce vraiment toute simple, donc je vais venir changer les livres toutes les deux semaines à peu près, tous les 15 jours. Ouais, je les change, mais en tout cas, vraiment d'avoir des livres à portée de main comme ça, c'est vraiment super. Plusieurs fois, ils vont venir s'asseoir sur le canapé et ils ont juste à tendre le bras de prendre le livre et de le feuilleter. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à lire ces petites histoires-là. Donc voilà pour la deuxième astuce, donc je vous conseille vraiment d'adapter les livres en fonction de l'âge de vos enfants. Maintenant, il y a plein, plein, plein de livres super intéressants. Je vous en listerai en barre d'infos. Mais vraiment, voilà, de mettre des livres à portée de main et dans la pièce de vie commune. C'est vraiment une super astuce à mettre en place, une super idée à mettre en place au sein de vos foyers. Pour la troisième astuce, je partage avec vous cette affiche ablution. Donc, nous, on l'a créée sur Procreate. Je vous montre à peu près le processus de création qu'on a fait. Donc, c'est très, très simple et ça permet de rappeler aux enfants l'ordre des ablutions, la façon de le faire. Et donc, c'est une affiche comme ça que je vais venir plastifier et ensuite installer dans la salle de bain des enfants. Et donc, c'est une affiche comme ça. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'aimerais savoir, vous, quelles sont vos astuces ? Qu'est-ce que vous mettez en place à la maison pour vivre l'islam au quotidien avec les enfants ? C'est vrai que ce n'est pas évident, toutes ces petites choses à mettre en place. Mais il est important que les enfants ressentent cette spiritualité au quotidien au sein du foyer. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à partager. Vraiment partager la vidéo pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.